Bonjour et bienvenue sur Aquariophilie62.fr pour un nouveau test Aujourd'hui sur le banc d'essai, le disque Artemia de chez OBI qui vous permet d'obtenir des noplies d'artemia à partir de d'artemia, appelées cystes également Le produit se présente de la façon suivante Vous avez tout d'abord une cuve noire avec des cercles concentriques sur lequel va venir se monter une espèce de petite grille blanche Donc le tout va créer une sorte de labyrinthe qui va se terminer dans un petit tamis blanc puis un petit couvercle percé Donc le couvercle percé va permettre de laisser passer la lumière ainsi que de sortir le tamis au fur et à mesure de la production Donc vous voyez, les oeufs vont se disposer sur l'extérieur et après éclosion, les artemia vont rejoindre naturellement le petit tamis Donc pour l'utilisation, elle est relativement simple Donc on va commencer par préparer une eau de mer Donc comptez 33 grammes de sel par litre d'eau Donc n'achetez pas le sel Artemia qui va vous coûter une véritable fortune Achetez plutôt un gros paquet de sel pour l'eau de mer Donc ce genre instant océan, prenez le moins cher Il n'y a pas nécessité là d'avoir un sel de très grande qualité Préparez par contre votre eau 48 heures à l'avance Ça vous permet d'avoir un sel bien dissous et d'avoir une eau de mer de qualité Donc on remplit jusqu'au petit trait qui est gravé à l'intérieur du disque Je pense qu'on va encore rajouter un tout petit peu d'eau Donc veillez à ce que le petit labyrinthe blanc dépasse encore de l'eau C'est important pour que les oeufs ne se mélangent pas un peu partout dans le disque puisque le but est justement que l'artemia rejoigne le tamis sans que vous ayez à tout trier Voilà donc là je pense qu'au niveau on est pas mal Donc on va pouvoir disposer nos oeufs ou cystes d'artemia Donc je suis parti sur la marque Obi C'est un des oeufs de qualité Donc privilégiez un oeuf de qualité Faites attention aux dates de péremption Même si dans la nature l'oeuf peut se conserver des centaines d'années C'est pas forcément le cas avec nos emballages Voilà donc on dispose nos oeufs tout autour du disque Donc comptez 2 à 3 cuillères Alors ne faites pas comme moi Essayez de bien les disposer Je suis un petit peu intimidé par la caméra je pense Voilà Donc les oeufs par contre risquent de coller un petit peu Un gagné Donc on tapote un petit peu sur le bord Et puis ça va très bien Voilà voilà Donc maintenant on va pouvoir fermer le disque Et comme on dit mettre au four Pendant 48 heures Donc 48 à 72 heures c'est la durée nécessaire pour l'éclosion des oeufs C'est à dire que plus la pièce sera chauffée Plus vite ça éclosera Donc prévoyez également de la lumière au dessus du trou Puisque comme je vous disais L'artémia va rejoindre le tamis En suivant la lumière Voilà donc 48 à 72 heures à passer Donc 48 heures pour moi Donc on voit que dans le petit tamis Ça s'active pas mal Voilà on va essayer de vous zoomer ça Alors voilà voilà Donc on voit nos petites noplies d'artémia Qui batifolent gaiement Donc on va pouvoir procéder à notre première récolte Donc comment ça se passe Il suffit juste de relever le petit tamis Fini le tri Voilà Donc moi j'ai ma petite astuce Comme je distribue progressivement les doses d'artémia J'ai acheté un petit tamis en fait De la marque Obie également Donc je suis de granulométrie Après peu importe Vous avez plusieurs tailles de tamis Mais ça me permet de stocker mes artémia quelques jours Sans polluer le disque Voilà donc vous voyez Il est directement posé dans l'eau C'est un aquarium Donc eau de mer forcément Donc une survie assurée Donc ça me permet de stocker pas mal d'artémia Et d'avoir une production permanente dans le disque Puisque forcément si le tamis est trop chargé Il risque de pollution Voilà donc vous voyez Sur une récolte En remettant le tamis Je peux encore récolter une deuxième fois Donc à savoir que la production va durer sur quelques jours Quand vous voyez que les artémia commencent à se faire rare Vous videz et puis vous relancez une nouvelle production Voilà voilà Je vais essayer de vous les remontrer un petit peu Voilà voilà Donc à bientôt Pour le prochain test